Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de cette page internet. Alerte critique de Microsoft, erreur numéro des W6VB... Allez, c'est parti ! Ce message est tout simplement une escroquerie. Cette escroquerie existe depuis maintenant plus de deux ans. Je fais cette vidéo surtout parce que je me rends compte qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent parce qu'ils ont fait l'erreur de téléphoner à ces escrocs et bien sûr, ils leur racontent que leur système n'est pas à jour, que leur système est obsolète, qu'il y a des failles de sécurité et qu'ils demandent après une intervention de payer. Je fais cette vidéo juste pour vous expliquer le fonctionnement. Vous allez voir, c'est tout bête. Et surtout, en espérant que cette vidéo soit assez partagée pour que les gens arrêtent d'appeler ces escrocs parce que plus on les appelle, plus ça va leur donner envie de continuer. Pour ce qui est de cette fameuse page internet, il s'agit tout simplement d'une page HTML. donc en fait une page internet, votre PC n'est aucunement infecté de quoi que ce soit. C'est une page internet qu'on peut retrouver soit par mail, soit par encart publicitaire. Ils achètent tout simplement des espaces publicitaires et au lieu d'avoir une pub pour un canapé ou un mixeur, vous avez une page qui vous dit que vous êtes infecté. Là où il joue, sur le psychologique, c'est que vous avez un son inquiétant, vous avez votre navigateur qui est bloqué et vous avez aussi la croix. Vous ne pouvez pas fermer à la croix, vous pensez pouvoir ne rien faire. En fait, je vais vous montrer qu'en 2-3 clics, on peut facilement se débarrasser de cette page de pub. Vous guidez à travers le processus de suppression par téléphone. Si vous fermez cette page avant de nous appeler, nous serons forcés de désactiver votre ordinateur pour éviter d'autres dommages à notre réseau et enverra une. On peut tout simplement en bas, à droite, couper le son. Ensuite, alors, comme vous pouvez voir, quel que soit la, sur la case, on essaie de cliquer. Si on clique sur la croix en haut à droite, il n'y a rien qui se passe. Si on fait un Alt F4 qui est raccourci Windows pour fermer la fenêtre, il n'y a rien qui se passe. Si on fait un clic droit en bas, fermer la fenêtre, c'est pareil, il n'y a rien qui se passe. En fait, les escrocs bloquent la page internet. On peut y arriver puisque c'est du code HTML, donc on peut tout à fait bloquer le navigateur pour qu'il reste en l'état. Une solution facile pour se débarrasser de cette page, il vous suffira de faire un clic droit en bas à droite sur l'heure, Gestionnaire de tâches, sinon vous faites un Ctrl-Alt-Supprime, Gestionnaire de tâches. Ici, c'est Firefox parce que c'est Firefox que j'utilise. Ici, vous aurez tous les programmes en cours d'utilisation. Et là, si on fait fin de tâche, vous allez voir que la page se ferme. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Firefox est réglé pour afficher la dernière page ouverte. Du coup, forcément, vous allez encore de nouveau vous retrouver sur cette page. Il y a plusieurs solutions. Par exemple, il me proposait de restaurer la session précédente. On clique sur Démarrer une nouvelle session. Et comme vous allez voir, on se retrouve sur notre page d'escroquerie. Je vais revenir en arrière. S'il ne vous propose pas de démarrer une nouvelle session, l'autre méthode, c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton Home, ici ou sur un de vos favoris si vous avez la barre de favoris qui est affichée. C'est assez simple. Vous allez voir, pour quitter, toujours pareil, on n'a pas le choix. Fin de tâche. Et ensuite, on le lance et tout de suite, on appuie sur Home. Ce qui fait qu'on ne restaure pas la session. Du coup, on se retrouve sur notre page de démarrage. Voilà comment se débarrasser de cette page de pub. Comme vous avez pu le voir, on a pu se débarrasser de cette page très facilement en 2-3 clics. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous pouvez retomber sur cette page à n'importe quel moment, soit en ouvrant par mégarde une pièce jointe en .html, soit en vous baladant. Pour éviter d'avoir cette page en vous baladant, vous pouvez installer un bloqueur de pub. Cela limitera la casse, mais vous n'êtes pas à l'abri de toute façon de réouvrir cette page. Comme je disais, cette page, c'est juste une page web. Votre PC n'a aucun souci. J'espère, parlez-en autour de vous, partagez un maximum pour que les escrocs arrêtent de se faire des sous impunément, surtout sur les personnes âgées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !